Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo critique sur Jurassic World 3 ou Jurassic World 3 Domination, enfin je sais pas trop comment il s'appelle en version originale mais voilà on va parler un petit peu du film, je sors tout juste de la séance, enfin j'ai fait le ciné-resto donc voilà je sors après le resto, je suis en pleine digestion et tout comme les dinos, j'ai mangé à ma fin devant ce film alors on va faire une partie sans spoil où je vais tout simplement résumer des petits points positifs et négatifs c'est pour ça que j'ai un style en main, je viens de terminer de les écrire, en ce qui concerne le film version grossière sans spoiler et après on passera à une petite partie spoiler pour un peu plus entrer dans les détails pour ceux qui auront vu le film ou alors qui s'en foutent, qui veulent pas le voir et qui veulent savoir un petit peu plus mon avis en détail déjà en plus j'ai noté qu'il y avait plein de dinosaures et ça c'est vraiment cool c'est à dire qu'on voit vraiment énormément de dinosaures, je pense pas et je crois pas qu'on voit autant de dinosaures dans un ancien Jurassic Park non c'est même sûr, même dans Jurassic World qu'on comptait quand même pas mal, il y en a pas autant que dans celui-ci et malheureusement parce qu'on va essayer de faire un petit point positif et un petit point négatif même s'il y a beaucoup de dinosaures, je trouve que certains d'entre eux sont pas aussi bien faits que d'autres je pense notamment aux terry dinosaures qu'on voit dans la bande annonce autre point positif, même si beaucoup vont considérer ça comme du fanservice, vous l'avez vu dans la bande annonce on voit les anciens personnages de Jurassic Park donc avec ceux de Jurassic World et je trouve que l'alchimie fonctionne assez bien, c'est assez rigolo et c'est assez sympa du coup, voilà je veux pas vous spoiler trop le film mais voilà moi j'ai trouvé ça sympa en ce qui concerne le scénario, le scénario alors j'ai vu beaucoup de critiques de gens qui trouvaient un peu bankable un peu what the fuck je suis assez d'accord pour dire qu'il y a certains moments qui sont quand même un peu capilotractés pour pas dire tirés par les cheveux, où je trouve que ça manque un petit peu de logique mais en soi au moins le scénario ne m'a pas vraiment dérangé j'ai même trouvé, j'ai même passé un excellent moment devant le film en fait pour être honnête, j'ai vraiment apprécié je pense que c'est peut-être le Jurassic World que je préfère à égalité avec le premier j'ai un peu moins aimé le 2 parce que dans le 2 j'ai beaucoup aimé la première partie et moins la deuxième au manoir là dans celui-ci du début à la fin on reste dans un même thème donc voilà le film s'oriente davantage action qu'aventure pour un film qui parle de dinosaure, c'est un peu dommage il y a peut-être même un peu trop d'action par moments et c'est là où ça va prêcher un petit peu en ce qui concerne la mise en scène c'est à dire qu'on n'a pas de beaux moments avec des beaux panoramas qui vont être filmés etc c'est vachement filmé action c'est pas pour me déplaire parce qu'il y a certaines scènes j'ai même sursauté une fois c'est pour vous dire que ça ne m'était pas arrivé depuis Jurassic Park premier du nom et en ce qui concerne la fin je la trouve un peu what the fuck et Osef voilà ce que j'ai noté enfin un peu what the fuck et Osef plus what the fuck que Osef mais pour moi en fait ça aurait pu se terminer un tout petit peu avant entre guillemets un combat final voilà donc pour résumer simplement j'ai beaucoup apprécié le film et j'ai passé un agréable moment dessus après est-ce que je vous conseille d'aller le voir si vous aimez les dinosaures oui si vous aimez Jurassic Park oui si vous aimez Jurassic World encore plus parce que c'est quand même plus un Jurassic World qu'un Jurassic Park par contre est-ce qu'il s'adresse à tout le monde je sais pas même pour les enfants il y a quand même certaines scènes ouais je pense que de toute façon Jurassic Park et Jurassic World s'adressent pas spécialement aux enfants et là dans celui-ci il y a quand même pas mal de mises en scène qui se font ouais qui mettent pas à l'aise il y avait des jeunes enfants dans la salle en plus c'est cool on était à l'avant première il y avait plein de places de disponibles donc c'était cool du coup ça a été calme dans la salle c'est rare une avant première à 16h un mercredi voilà on risquait pas grand chose mais c'est cool j'ai pu finir plutôt le boulot aujourd'hui pour pouvoir aller le voir donc bah moi ce que je peux vous conseiller c'est d'aller le voir et de vous faire votre propre avis dessus mais si vous êtes fan de dinosaures fan de Jurassic Park et que vous avez envie de le voir bah foncez voilà moi perso j'ai pas été déçu allons passer à la partie spoil du coup comme je le disais il y a plein de dinosaures il y en a tout plein tout plein tout plein peut-être même tout plein trop en fait tout plein trop mais il y en a certains c'est pas pour me déplaire notamment il y avait beaucoup de dinosaures de Ark comme ça un dinosaure un jeu pardon que j'aime énormément genre le Terry dinosaure qui est là il y a le Quetzal qu'est-ce qu'on a le Dimorphodon et surtout le Lystrosaure quoi et ça je m'attendais pas à voir le Lystrosaure et ça ça fait super plaisir et c'est pas juste une petite scène en plus avec l'Ystrosaure c'est il a sa petite importance il joue un petit rôle à un moment et c'est super beaucoup de Carnot aussi et comme j'aime beaucoup les Carnot bah j'étais quand même content mais bon comme j'ai dit pas toujours bien fait parce que je trouve que le design du Terry il est pas ouf idem pour le design du Giga mais voilà ça on va reparler surtout vers la fin de la critique parce que ça concerne surtout la fin du film j'ai parlé du coup des anciens persos qui servent un peu aux fanservice je trouve que par moments et c'est ça un peu que je trouve dommage c'est qu'il y a beaucoup de références qui font écho aux anciens films et bah quand on connait par coeur les anciens films comme moi parce que je suis assez fan je pense que ça se voit ah merde c'est l'autre doigt hop c'est vrai que c'est décalé par rapport à la cam voilà le truc de Jurassic Park et je pense que je vais vous monter un petit peu la cam voilà il y a plein d'autres trucs etc derrière et tout ça je suis normalement un gros gros fan de Jurassic Park donc voilà ouh là j'ai mal remis la cam hop donc voilà ça m'a fait super plaisir de revoir tous les les persos et même au niveau scénar je trouve qu'ils sont assez bien exploités je veux dire il y a certaines choses on s'y attendait gros comme une maison et on est content que ça arrive et voilà de toute façon je pense pas qu'il faut s'attendre avec un film comme Jurassic Park Jurassic World etc Jurassic Park c'était quelque chose de nouveau mais je veux dire la formule elle peut pas se rénover sans cesse et apporter franchement des choses énormes aussi conséquentes et aussi spectaculaires que Jurassic Park c'est d'ailleurs la critique de Jurassic World le public en veut toujours plus là le toujours plus ce qui est bien c'est qu'ils sont pas partis sur un hybride génétiquement modifié ils sont partis sur le le giga j'avais peur de voir un duel T-Rex contre Spino qu'on avait à la fin de Jurassic Park 3 avec le Spino qui gagne ça me rend embêté mais du coup dans Jurassic World 1 le T-Rex gagne grâce à l'aide d'un raptor mais face au comment il s'appelle l'Indominus l'Indominus Rex dans le 2 c'est un raptor qui bat un Indominus Raptominus je sais plus comment il s'appelle dans le 2 j'ai vu non plus c'est l'hier et là dans celui-ci que le giga et le T-Rex se battent bon déjà pourquoi pas pour moi le giga devrait gagner théoriquement ce qui est censé être plus fort vu que c'est le plus dangereux des carnivores mais je pense qu'il y a trop de fanservice en ce qui concerne le T-Rex pour tout qu'on le voit en vrai parce qu'on le voit juste combattre à chaque fois et je plus c'était content de voir des carnaux des allosaures d'autres types de raptors aussi qui a je sais plus les noms exact des dinosaures je suis pas un pro dinosaure non plus mais c'était cool moi perso j'ai vraiment beaucoup appris c'est le film beaucoup d'action je notais aussi en point négatif trop d'action c'est vrai que comme j'ai dit ça manque de panorama ça manque de moments où on se pose on fait waouh le paysage alors il y a peut-être une ou deux scènes mais ça s'écupe trop vite le film va très vite et il est bourré d'action et l'action elle est prenante par contre il y a des scènes ma femme à côté arrête de pas dire arrête de dire putain t'as dit au moins 20 fois putain en une minute putain oh putain oh putain bon j'ai réussi à sursauter une fois comme je vous l'ai dit pour ceux qui veulent savoir vu qu'on est dans la partie spoil c'est le moment avec le dimorphodon quand Alan il prend la torche et qu'il la lève et qu'il apparaît d'un coup je ne m'attendais pas à ça au début je me suis dit c'est dans l'eau c'est peut-être un baryonyx parce qu'on avait vu dans Jurassic World 2 non bah non le dimorphodon je me suis dit mais d'envers qu'ils ne sont pas si gros oui bah ils ne vont pas respecter les proportions des dinos là où Jurassic World l'a fait donc voilà il a eu d'ailleurs avec l'air donc c'était super cool la scène elle était vachement prenante et pleine de tension par contre que ce soit le Terry qui bute un giga juste en faisant empale-toi sur mes griffes non ça ne passe pas pour moi c'est un peu trop facile c'est un peu trop facile après il faut qu'on parle aussi un peu vite fait du coup des personnages et en ce qui concerne le méchant le fait que ce soit Johnson Johnson je ne sais plus comment il s'appelle exactement précisément Johnson en plus il le dit dans Jurassic Park c'est Johnson c'est Johnson bah ça a été un peu trop appuyé sur le film premièrement et deuxièmement le fait que bah ce soit lui le méchant c'est dommage en fait on pouvait créer un autre méchant au début j'ai même cru que c'était Ian Malcolm le méchant le film a réussi à me faire croire ça le début du film j'ai cru j'ai cru et faut pas oublier il y a l'histoire avec les sauterelles c'est vrai il fallait en parler un petit peu j'ai vu beaucoup de gens twitter sur twitter dire ah mon dieu ça parle plus de sauterelles que de dinosaures bah non en fait de base ça parle de génétique Jurassic Park Jurassic World c'est la génétique qui a fait en sorte qu'on en soit là aujourd'hui c'est l'ambre ou cycle ADN tout ça qui fait que oui il y a des dinosaures mais de base c'est grâce à la génétique et je trouve ça sympa qu'on sorte un petit peu d'aspect dinosaure et qu'on voit justement comment les dinosaures cohabitent avec bah du coup les humains et les animaux et de voir que bah du coup même les animaux bah modifiés comme les sauterelles elles font des ravages donc en fait ça posait un petit peu aussi la question que les dinosaures font aussi des ravages c'est ce qu'on voit tout au long du film sauf que la sauterelle bah c'est un insecte et qu'un insecte ça se reproduit beaucoup plus vite qu'un dinosaure donc les ravages vont se voir beaucoup plus rapidement c'est ce que disait de toute façon Ian Malcolm dans les anciens la théorie du chaos tout ça de bah on contrôle rien et c'est un petit peu ce que dit le film et je pense que beaucoup de gens n'ont pas apprécié parce qu'ils se sont dit oh mon dieu les sauterelles un film de dinosaure bah bref vu la taille des sauterelles moi perso je préfère les sauterelles qu'on a nous en France donc voilà moi j'ai passé un agréable moment j'ai beaucoup aimé le film Henri Wu je suis content qu'il ait eu un petit peu un peu plus d'importance et qu'ils soient un peu plus développés même si à un moment je me suis dit attends c'est lui le père de la gamine tout ça non d'accord ok mais j'ai un peu cru qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai retenu le clin d'oeil ah oui parce que ça faut qu'on en parle un petit peu de la bonbonne de Moussara Z ou je sais plus de Chantilly qu'il avait nédri dans Jurassic Park 1 je crois que c'est la Moussara Z je sais même plus je suis dit c'est la Moussara Z dans laquelle il a mis les embryons bah du coup on la voit dans Jurassic Park 3 et j'ai vu des gens qui disaient mais c'est pas possible normalement elle a disparu elle a été détruite les gens il y a des jeux il y a des livres qui sont aussi canons par rapport à l'univers Jurassic Park c'est large joue aux jeux vidéo Jurassic Park The Game qui est un jeu un peu comme telle tête avec des choix etc vous apprendrez ce qui arrive aux embryons en fait voilà je l'ai fait et je ne trouve pas facile d'ailleurs pour un jeu à choix les QTE sont très compliqués qui est exécuté je trouve mais je l'ai fait j'ai passé un moyen moment parce qu'il y a des dinosaures que je déteste dans l'arc qui sont aussi dans ce jeu là les Troudon voilà je déteste ces saloperies du coup il y a plein de choses qui sont expliquées même à travers la clôture du Crétacé et tout un tas d'autres choses maintenant ils s'amusent à faire plein de choses autour alors est-ce qu'on va avoir un Jurassic World 4 je suis un gros fan et pourtant je ne souhaite pas je pense qu'on a terminé c'est très bien il y a tout qui s'est conclu avec tous les persos pour tout passer à autre chose et quand je dis passer à autre chose ça ne veut pas dire arrêtez de faire des trucs avec les dinosaures autour de Jurassic Park Jurassic World tout ça arrêtez de tourner autour de ces personnages là ces personnages là c'est terminé si vous voulez faire autre chose faites une série et si vous voulez faire autre chose après avoir regardé cette vidéo lâchez un pouce bleu et abonnez-vous et moi je vous dis du coup à très bientôt elle est pas mal cette transition à très bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien salut à tous la création est un acte de pure volonté la vie trouve toujours un chemin c'est un acte